Musique Où est de la diaspora, de Côte d'Ivoire et sympathisant ? Ceci est une invitation à la fête de réjouissance et de joie d'aller à la retraite de M. Gueye Benoît d'Ita-Aben, organisée à son honneur par son épouse, Mme Gueye Diogoï-Pauline, le samedi 3 novembre 2018, de 20h à l'aube, au 29 rue Saadi-Carno, 93-300 Aubervilliers, France. Pour s'y rendre, prendre le métro ligne 7, direction Courneuve et descendre au bervillier Pontin 4 chemin. Prendre ensuite le bus et descendre après l'hôpital Roseret. Où est de la diaspora, vous y êtes tous invités. Le comité d'organisation est joignable au 06 07 69 17 60 06 50 78 86 67 Bonsoir messieurs et dames, je suis Mme Gueye Pauline, née de maire de Thiemawagiri et de père de Zibawa-Gaison, donc toujours dans la région du Bangalore. Ce soir, je suis très, très contente et très fière. Je remercie au Seigneur de conduire mon mari jusqu'à la retraite. Ici en Europe, tout est vraiment dur ici. Au point de vue santé, mon mari a été quelqu'un qui a eu deux fois l'AVC et Dieu l'a permis de sortir de là. Pour tous ceux qui connaissent ce couple Guetta, nous avons vraiment eu des hauts et des bas. On a été vraiment très, très durs. Aujourd'hui, Dieu a permis à mon mari d'accéder, de recevoir sa retraite. Donc, j'invite toute ma famille, mes amis, mes enfants se joignent à moi. Nous convions tout le monde le 3 novembre 2018 à Aubervilliers, au 29 rue Zatikano, pour fêter tous l'ensemble. Tous ceux qui n'ont pas encore appris la nouvelle, nous les informerons par le moyen de d'autres, par les SMS et tout, pour que tous on se retrouve ce jour-là, pour fêter cette victoire, cette belle victoire ensemble. Je dis, j'ai employé tout à l'heure le mot fier, je suis très, très fière de moi, parce qu'une femme qui est dans le foyer, tu as fait des enfants pour ton mari, tu as soutenu ton mari dans les maladies, dans les moments durs, et au final, le diplôme de ce foyer-là, en quelque sorte, c'est conduire ton mari à la retraite. Donc, pour cela, c'est très, très joie pour moi. Et ce jour-là, j'aimerais que tout le monde, les autres femmes, les hommes aussi, se joignent à moi pour fêter tous. Et moi, je ne vous présente pas encore. Et tout le monde est venu jusqu'à Zia. C'est le monde qui est venu jusqu'à Zia. C'est une nouvelle fois qu'on est venu jusqu'à Zia. On est venu à Zia. On est venu à Zia. Les Français sont venus à Zia. Nous avons tous les jouets, deux fois, qui devons se rendre venu à la retraite. Il n'y a pas de soucis. Nous avons fait des chambres. Nous avons fait des dénets. je n'ai pas eu le temps. J'ai eu le temps à venir, j'ai eu le temps. Je n'ai pas eu le temps à venir, je ne sais pas si je suis le temps de venir, Je n'ai pas de temps en cours. Mais tout ça, c'est tout ça, le 3 novembre, la semaine prochaine. On a eu le temps pour nous aider, Vous êtes le 4un. Vous êtes le 2un. Je suis le 6e. Je suis le 2e. Je suis le 3e. Aujourd'hui il est un 2e. Si vous avez un yateur, ils font l' tare. Ils font l'oeuvre. J'ai le 3e. J'ai le 3e de la maison, on voit que je ne suis pas à la maison de la maison, et je suis venu de nous avoir à la maison d'une maison, je suis venu à la maison d'Alex. Je suis venu à la maison d'Abenouan, je suis venu à la maison. J'ai tout dit que je suis venu à la maison d'Aye, et je suis venu de voir Ils nous ont de blessés parce qu'ils ne leur ont de blessés, ils n'ont pas d'entranée. Ils ont des études pour les métier de Marseille et le monsieur. le vin de famille les femmes sont les deux dans les 콧aux les femmes ont eu le genou il n'y a pas de Aeroclouis les gens ont eu le genou et nous en Osher nous en keben nous devons donner des situations Monsieur le Dieu qui a écrit le concentré aux cieux les enseignements, ils ont même 20 ou 10 ans j'attends, a veloc�니다 du화� et c'est certain que parmi les collèues du bois, donc chez eux, parmi ils instayond, 집 la rue à un video, ils vont toujours s'abandonner, en fait, lesacieux vivants, ils peuvent trouver, et connaît sa bébé mais lui de lui. Il aفسaient que les gens ne se rendent pas. Alors, tout ce monde se sentait l'impact de la vie. Le là-bas, les enfants, les enfants, ils se rendent pas mal. Les gens qui grouvenent, ils s'entendent mal. Et vous allez voir. Vous allez voir ces enfants. Ils sont ici sur leur'sinner. Vous allez voir, ça a été comme sur eux. Ils ne peuvent pas黙ir. Donc ils vont bien sauter de mieux. Mais ils arrivent même. Ils arrivent et ils arrivent enceints. Ils ne peuvent pas s'enacher. Ils sont innovants. Ils sont en colère. Ils ne peuvent pas s'enlever. Ils ne peuvent pas s'enlever. Ils ont de l'air. Ils sont en colère. Je viens à tous ceux qui, de part ou d'autre, n'arrivent pas à articuler ou à comprendre ce que je viens de dire, ce n'est d'autre que la langue guérée. Et le guérée, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un peuple qui vit paisiblement en Côte d'Ivoire. Donc ce peuple a ses rituels, ce peuple a ses coutumes, ce peuple a sa civilisation. Et dans cette civilisation, il y a le respect de l'aîné. Et ce respect nous amène toujours à vénérer le sage, le vieux. Et de part de ce qu'on a appris de notre culture et de ce qu'on a transféré et où nous sommes aujourd'hui en France, on veut quand même faire une transposition de ce que nous connaissons dans la civilisation française. Mais je pense qu'il y a une similitude. Je vais arriver au fait que ce soir, nous sommes réunis dans la maison de Gaita Ben, qui est notre doyen et qui l'a toujours été, qui est venu en France depuis près de 42 ans et qui a travaillé, qui a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour atteindre son objectif. C'est quoi faire ses enfants créer une famille dans un pays où un jour, il n'a même pas rêvé d'y arriver. Aujourd'hui, il est là. Il est en France. Il a travaillé. Il a la retraite. Nous avons décidé de communer à corps tous les guerriers de Paris, de l'honorer. Et donc le samedi 3 novembre, nous nous retrouvons au 29 Sadi Karno. Et je vous invite tous, guerriers de Bangolo, guerriers de Djokwe, guerriers de Fakobli, guerriers de Tulepleu, guerriers de Guiglo, toute la diaspora qui se trouve aujourd'hui en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis de vous déplacer massivement, de venir participer à cette cérémonie dont je suis le président. Et je me porte garant de vous recevoir massivement et de faire tout pour que votre déplacement ne soit pas une chose vaine. Je veux que vous soyez à cette cérémonie. Cette cérémonie, c'est une fête de génération. Et cette fête de génération a besoin de traverser le temps pour nous atteindre, nous autres. Si nous faisons pour le doyen aujourd'hui, nous faisons pour nous-mêmes. Ce sera à l'image de tout le peuple oué. Et je me tiens aujourd'hui là, devant cette caméra, pour vous lancer cet appel. Son Allemagne, qui vous permettra de venir et partager ensemble cette soirée du 3 novembre. Je vous remercie, le président de l'organisation de la cérémonie, Gaye Tabel. Bonsoir, je suis madame Hervé Thé Con, mon mari est là. Et nous nous invitons tous les oué à la salle Sadi Carnot, au 29 rue Sadi Carnot, au Béville, pour la fête du doyen Toton Ben. Il faut que tous les oué soient là, tout le monde est invité et il faudrait qu'on vienne lui rendre honneur. Et pour tous ceux qui le connaissent, ce sera un moment de joie et puis de fête. Ce sera ce samedi 3 novembre à Aubéville, à Sadi Carnot, à la salle. Je vous remercie. Bonjour, merci mesdames. Je me présente Goïdéda Laurent. Je suis le petit frère de ta benne, Gaeta Benoît, de Guevada. Alors, à ma carité, son petit frère, j'invite tous les ressortissants. Des Bangolo, des Diokwe, des Giblo. C'est moi. Tout ce qui est cède de moi, excusez-moi, pour venir nombrer et honorer vraiment la fête de notre doyeur, Gaeta Benoît. J'invite-le moi. Et je vous remercie à l'adresse 29 rue Sadi Carnot, à Aubéville. Bonsoir à tous, Touré Vamara, l'époux de Touré Marina. Samedi 3 novembre 2018, soirée d'honneur, pour rendre honneur, hommage à notre papa. Pour moi personnellement, mon papa, le grand frère, le tonton, le cousin, mais le monsieur, monsieur Tarabène, pour lui rendre hommage. Donc, j'invite toute la population ivoirienne surtout à être présente ce soir-là, pour lui rendre un vibrant, vibrant hommage. En tout cas, elle en a besoin. Donc, on est là. Depuis jeudi, on est déjà en place. Jusqu'à dimanche, on sera là encore. Donc, voilà. Ce monsieur-là a besoin de ça. On sera là pour le soutenir. Merci. Bonjour, je vous salue tous. Moi, c'est Hervé Thé Koum. Je suis là ce soir pour vous parler de la cérémonie de mon oncle. Il a travaillé longtemps et dur ici. Et donc, il a pris la retraite. Et tous, on va l'honorer. Donc, j'appelle toute la population. Ces amis, ceux qui ne sont pas forcément, ouais. Ces amis, ces connaissances, ces enfants, ces petits-enfants. De venir le soutenir le samedi 3 novembre à la rue 29 rue Sadi Karno à Aubervilliers. Votre présence est vivement souhaitée pour que nous puissions fêter ensemble cet événement. Je vous remercie. Bonjour, moi, c'est Marina Touré et je suis la fille et nièce de Tata Pauline et de Tonton Ben. Franchement, nous vous invitons le 3 novembre à la salle Sadi Karno pour venir fêter cet événement, pour vraiment l'honorer et puis profiter de cette ambiance avec lui. Et je vous remercie en tout cas. Alors, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, jeudi, en réunion pour l'organisation de l'oncle Ben. L'oncle Ben, c'est quelqu'un qui est en France depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, pendant 40 ans, il a servi le Fouquet, le Fouquet Champs-Elysées. Donc, pendant 35 ans, il a travaillé. Donc, on a commencé à organiser sa fête, la fête de sa retraite pendant trois mois avant. Donc, aujourd'hui, on invite tout le monde à venir à la fête. Ce n'est pas une soirée payante. Pour que tout le monde profite de cette fête, on l'a organisée trois mois avant. Guerrer, bêter, tous ceux qui ont connu Ben pour venir. Même ses amis de Fouquet peuvent venir pour qu'on le rend quand même honnête. Donc, on a besoin de tout le monde. La soirée est gratuite. Il n'y a pas de problème. Raison pour laquelle, on a commencé à la préparer depuis trois mois avant. Donc, on attend tout le monde. L'accueil sera chaleureux. Tout le monde profitera de la fête. Et il n'y aura pas de problème. Je vous remercie. On vous attend le 3 novembre à 18h. Monsieur Naï Laurent de Goulon. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Roger Guéo. Pourquoi Roger Guéo ? Parce que je viens de Zéla. Mais je suis l'enfant de Da, de Gowada. Parce que ma mère vient de là-bas. Alors aujourd'hui, il y a mon papa, tonton Ben, qui vient d'avoir sa retraite. Alors, en tout cas, ce qui est tout à fait rare dans cette communauté. Donc, on a besoin de fêter ça. Alors, je demande à chacun de nous de venir le 3 novembre à Sadi Karno. Alors, vous savez, l'animateur, c'est ce que je vois. C'est moi qui m'a fait exploser la salle. Donc, c'est tonton Ben. Donc, il y a une petite parenthèse que je vais vous dire. C'est-à-dire que vous savez, je suis venu ici à l'âge de 15 ans. Et c'est tonton qui a acheté mon pré-manteau. Donc, vous voyez, je suis obligé d'être là. Alors, je suis obligé d'être là-bas. 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 Dans la région de Bangalore. Et donc, aujourd'hui, nous sommes contents. J'ai mon doyen, Gaëta Ben, qui a la fête de sa retraite, le 3 novembre. Donc, le samedi, à Sadi Carnot. Et j'invite tout le monde. Ce monsieur, c'est un homme de la joie. Donc, soyez tous là. On va faire la fête. Et dans de bonnes conditions. Félicitations au doyen. Merci. Oui, bonjour. Je suis Aimé Jean Taou. Le président ressortissant de Giri Plonais à Paris. Et en même temps, vice-président de l'organisation de la fête de l'arrêté du doyen Ben. Oui. Vu que le doyen Ben, il est le conseiller de notre amicale. Et à ce titre, je demande à tous les ressortissants de Giri Plonais ici à Paris, d'être présents massivement à la fête du 3 novembre à Sadi Carnot. Merci. Alors, je tiens à remercier tout le monde. Tout le monde, je suis présent au jour d'aujourd'hui et depuis cet après-midi, à qui, à ma cause. J'ai dit tout le monde, et je me permets de le préciser, j'avais déjà lancé un appel solennel tantôt sur la TV diaspora, radio web, qui est en train toujours en action et en train de me filmer. Pour appeler à tout le monde, à toute la diaspora, et de se joindre à ma famille et moi, pour cette occasion, cette heureuse occasion, cette fête de retraite. Mais, puisque l'occasion m'a donné toujours de dire un mot, j'aimerais préciser, selon cette date, tous mes remerciements à la famille de mon épouse. J'ai dit, la famille de mon épouse, pourquoi ? Parce que le président de cette organisation de la fête qui vient d'être unis, c'est son petit frère. C'est son petit frère. Et cette famille-là, bon, par la fin des choses, c'est vrai, nous sommes des beaux. Nous sommes une belle famille. Mais, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est désormais la vraie famille. Parce qu'ils m'ont toujours, ils ont su répondre présent à mon appel. Dans le moment difficile, vraiment difficile. Quand je dis difficile, vraiment difficile. Dans des moments aussi, des réjouissances. Mais, il y en a eu très peu. Très peu. Le vrai moment, aujourd'hui, c'est celui-là. Et, l'après, ils sont toujours là, autour de moi. Donc, tout ce que je peux leur dire, c'est cette reconnaissance fraternelle et des solidarités. Et, tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Que vraiment, Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous permette d'aller de l'avant. Et, mon souhait, c'est que, et tous, comme tous mes enfants des gays, qu'ils arrivent là où je suis aujourd'hui. Et, qui dépassent même là où je suis. Parce que, vous savez, ici, nous sommes venus ici pour gagner quelque chose. Mais, nous livrons un combat de tous les jours. Et, ce n'est pas souvent qu'on s'en sort vainqueur. Beaucoup d'entre nous, de ma promotion, qui sont arrivés ici, en tant qu'au moins, au moins, au moins, au moins, au moins, beaucoup sont partis, beaucoup sont morts, pas à l'air âme. D'autres n'ont pas eu la chance d'être retraités. Mais, à cette jeunesse, au jour d'aujourd'hui, je leur souhaite d'aller au-delà de leur espérance. Que Dieu leur accorde toute la bénédiction possible. Bon, le samedi 3 novembre 2018, à Sadi Karno, au Berlin, 4 humains, se dérouillera cette fête de ma retraite. Je réitère encore mon appel. J'appelle toute la diaspora, depuis Mans, ancien siècle de Mans, en passant par Bangolo, Diopoe, 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 tous les plaies, Bloreké, Thaï, de se joindre à moi, à ma famille et moi, pour célébrer cet événement de juge sens. Amen. Et, en même temps, il faut savoir, je ne peux pas intervenir sans le souligner, haut et fort, la reconnaissance, le remerciement, derrière un grand homme, toujours une grande dame, à ma, à mon épouse, à ma femme, à la mère de mes enfants, qui a bien voulu, faire mes pieds pour que cet événement ait lieu. Amen. Je tiens à le souligner. Je remercie tout le monde. Je remercie Diaspora TV, Radio Web, de votre participation. Je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?